Alors, on a été effectivement très, très surpris d'apprendre que Jean-Luc Mélenchon, c'est très inattendu, est un proche de vous. Et il a accepté, Jean Dormesson, de parler de vous. Et je pense que c'est vraiment la première fois Jean-Luc Mélenchon témoigne sur Jean Dormesson. Il y a peu de personnes avec qui j'ai autant de plaisir à parler qu'avec Jean-Luc Mélenchon. « Dormesson et moi n'avons aucun rapport idéologique, comment il est un détestable réactionnaire et ses disais ne valent pas un clou. Mais sa personne est magique. Quand vous parlez avec lui, vous avez d'abord l'impression de rencontrer quelqu'un qui est définitivement sorti du temps. Et il vous donne, c'est étrange, une espèce d'avant-goût du bonheur qu'il y a simplement à vivre. Il est absolument toujours au diapason de l'endroit où vous envoyez la note. Par exemple, je rentre chez lui et qu'est-ce que je vois ? Le portrait d'un ci-devant-roi, je ne sais plus lequel. Mais pour blaguer, je lui dis, ah mais Jean, vous auriez pu voiler le monarque pendant que je passe devant lui, puisque je représente la sans-culoterie. Et il aurait pu être décontenancé, pas du tout. Alors avec cette formidable voix éraillée qu'il a, il dit, ah mais pas du tout, tournez les yeux de ce côté. Voici le buste de mon ancêtre, le pelletier de Saint-Fargeau. Le pelletier de Saint-Fargeau, c'est un révolutionnaire. Alors je lui dis, mais alléluia, vous descendez d'un marquis, je monte d'un postier, nous nous retrouvons sur la montagne dans l'assemblée. Et il a l'extraordinaire bon goût de rire. Voilà Jean Dormesson, ce n'est pas un fanatique. De quoi vous parlez quand vous vous rencontrez ? Comme de jeunes amoureux, nous nous découvrons. Alors on se raconte des histoires littéraires, il est bien plus savant que moi, vous l'imaginez. Ou bien des choses qui tiennent à la géopolitique, parce que là, on va souvent avoir des terrains communs, parce qu'on va parler de l'histoire de France profonde. Et voilà, vous savez, il y a des gens comme ça que vous rencontrez dans la vie, et leur seule présence vous donne une espèce de joie, comme ça, spontanée. C'est l'effet que me fait cet homme, alors que nous ne sommes pas d'accord politiquement. Il est dur quand il parle de politique, et moi je n'ai pas la réputation d'être un tendre, alors que je le suis. Quel tempérament il a ? Il me fait l'effet d'un homme extrêmement opiniâtre, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lâchera pas prise de ce dont il s'est saisi comme ça. Il a été très malade, Jean-Dormeson. Et je pense que s'il s'en est tiré, à son âge, c'est parce que sa volonté était celle d'un jeune homme. Sinon il n'en sortait pas. Qu'est-ce qu'il y a de Jean-Luc Mélenchon en lui ? La fantaisie, et le fait qu'il n'ait pas toujours aussi Jean-Dormeson qu'il en a l'air, et il est assez taquin. J'espère avoir ça en commun avec lui, mais de loin il est mon maître. Il aime Aragon, qui était communiste, il aime Ferrat, est-ce qu'il terminera au Parti de Gauche ? Ah non, on n'en veut pas. Il est trop réactionnaire. Mais par contre, je le veux bien comme ami. Et pas sur Facebook, à table. Merci Jean-Luc. C'est un dommage ? Écoutez, c'est quand même merveilleux. C'est un homme très intelligent, très cultivé. C'est un orateur magnifique. C'est une vieille tradition française. Et je l'admire beaucoup. Naturellement, sa politique serait désastreuse. Mais il pense aussi que la mienne est désastreuse. Mais ça ne nous empêche pas de nous estimer. Et même, je dois vous dire, d'avoir de l'affection pour lui. Merci. Merci. Merci.